La foi de cette forme est très grande, à cause de la révélation qu'elle avait de Jésus-Christ. Elle savait que Jésus était l'homme puissant et Dieu. Elle savait que Jésus est la guérison qui avait pris tout est possible. Amen. Regardez comment sa foi, elle allait la toucher le borde de vêtements de Jésus, elle était totalement délivrée de sa maladie. Et qui a eu le problème, c'est Jésus qui a eu le problème. Jésus avait un problème. Il dit, qui m'a touché? Amen. Jésus pose la question, il dit, qui m'a touché? On dit, mais tu es âgère, cette fois-ci là, tu es âgère tellement, avec toute cette foule-là, tu poses la question, qui t'a touché? Il dit, oui, parce qu'une force est sortie de moi. Alléluia. Il dit, une force est sortie de moi. Vous savez, quand on touche Jésus, réellement dans la foi, quelque chose doit se produire dans notre corps. Quelque chose doit se produire dans notre corps. Elle a touché Jésus, elle a été guérie. Pas, elle est partie. Ça ne l'intéressait plus de discuter de Jésus. Parce que dans la loi de Moïse, elle était comme déclarée femme impure, perdre le sang. Déclarée comme impure, elle était privée de la synagome. Elle ne partait plus autant. Elle était considérée comme une femme, rejetée. Le seul problème, c'était d'avoir la connexion. Amen. Le contact avec Jésus suffisait seulement pour régler son problème. C'est tout ce qu'elle voulait. Le contact avec Jésus. Le reste, elle s'en fiche. Qu'elle a eu sa guérison. Elle n'avait pas dit merci à Jésus, elle est partie. Tout ce qu'elle cherchait, elle a eu ça. Elle est partie. Alléluia. Or, Jésus a commencé à avoir des problèmes. Vous savez, quand vous avez la foi, cette foi-là doit dépasser beaucoup de choses. Amen. Moi, je souffrais terriblement, je souffrais terriblement, mais j'étais convaincu d'une seule chose, que j'allais m'en sortir. Je ne savais pas comment, mais j'étais convaincu que c'est vrai, mon père a été bouffé, c'est vrai, ma soeur a été atteinte, c'est vrai, mon frère, mais moi, Jésus-Christ, elle ne peut pas Dieu. Je savais que Dieu allait me délivrer. Parce que je ne pouvais pas accepter que les sorciers me mangent. Non. Or, je ne savais pas quelle est la solution, mais je savais que Dieu allait m'intervenir. dans ma vie. Je ne savais pas. Quand la médecine a dit, non, c'est fini pour toi, tu es fini, tu es condamné, c'est fini, on ne peut plus rien, parce que les gens ne voyaient rien. En réalité, les médecins ne voyaient pas quelque chose. Pourtant, j'ai vomissé du sang. C'était une maladie mystique. Je réfléchissais. Est-ce qu'il fallait aller chez les marabouts ? Je dis non. Une bonne conclusion, j'ai compris qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Ils ne pouvaient rien faire. Donc, j'étais en train de répondre. Mais je n'acceptais pas la mort. Je n'acceptais pas ça. Non, dans ma tête, non, 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 je n'acceptais pas. J'étais convaincu que tu es déjà pris par la sorcellerie, mais j'étais convaincu que quelque chose allait avoir une intervention de Dieu. Je t'étais convaincu. Je dis non. Moi, à mon niveau, ça va s'arrêter. Ça doit s'arrêter à mon niveau. Et c'est comme ça, Jésus, Dieu m'a envoyé une cousine qui va d'abord me parler de Jésus. Et puis, la suite, sa cousine, sa camarade, va me parler de Jésus. Puis, j'ai fait une expérience avec Jésus-Christ et qui a marché aujourd'hui. Ma foi. Amen. Amen. Qu'est-ce que ta foi te dit ? Alléluia. Vi à quelqu'un, qu'est-ce que ta foi te dit ? Qu'est-ce que ta foi te dit ? Que ta foi te dit ce matin ? Alléluia. La foi m'a dit, si je pouvais toucher son vêtement, son péril. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est la connexion. Alléluia. Il faut que Dieu déploie le ciel. C'est-à-dire, ouvre le ciel. Qu'il envoie son onction chez nous et qu'il nous fasse sortir de cette situation. Amen. Ce n'est pas une question d'ordre. Ce n'est pas une question de crasso. C'est ta foi que Dieu va exister. Amen. Jésus a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle voyait que non, c'est fini. L'hasard va ressusciter. Non. Écoute. On a vu des résurrections. L'hasard. Quatre jouissants. Toi, tu as fait quoi ça ? Amen. Écoutez, toute situation qui vous arrive, vous devez garder la sérénité. S'il vous plaît. S'il y a une situation qui vous arrive, ne paniquez pas. Là, c'est dans la panique qu'on ne peut rien recevoir de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gardez le silence. Gardez le silence. Dites-vous que Dieu en est la solution. Ça arrive, ok, mais Dieu peut décanter la situation. Amen. Dieu peut encore décanter la situation. C'est ça qu'il ne panique pas de bonnes situations. Quand vous paniquez, et c'est ça que Dieu veut, le Dieu est comme un lion rugissant. Il vous effraie. Pour qu'il puisse perdre la foi. C'est ça le diable. Il vous fait perdre la foi. Pas de panique. Vous paniquez. Amen. Et dans la panique, le diable vous détruit. Alléluia. Ne paniquez jamais quand il y a une situation difficile. Gardez votre sérénité. On dit, mets en éternel ta foi. Il agira. Regardez ce que Moïse a dit face à la main rouge. Il dit, gardez le silence. Gardez le silence. Car l'éternel combattra pour nous. Amen. Car l'éternel combattra pour nous. Mais vous gardez le silence. Car c'est l'éternel que vous voyez aujourd'hui. Vous ne le virez plus jamais. Parce que les gens commencent à murmurer. Ils voyaient toute l'armée de Pharaon. À la suite. Les détruire. Moïse dit, gardez le silence. Ne paniquez pas. Mais il a eu raison. Amen. Les choses ont changé de corps. Quand tu as la foi, la chose change de corps. Amen. Quand tu as la foi, les choses changent de corps. Amen. Oh, la foi est spirituelle. Oh, la Bible nous dit dans Hebreu, le chapitre 11. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si tu vois que quelque chose t'a échappé, tu n'as pas eu la foi. Amen. Oh, la Bible nous dit, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Avant que Dieu ne bénisse Abraham. Avant que Dieu lui donne un enfant, il a dit, Abraham l'a changé d'abord. Son nom, son identité. Amen. Qu'est-ce que je ne sais pas dans ta tête? C'est ça que Dieu regarde. Est-ce que tu as foi encore que Dieu peut changer ta situation? C'est le point d'interrogation. Dieu te regarde. Amen. C'est ça le problème. On panique. Quand l'assistance se présente où? On panique. Et dans la panique, on ne peut pas recevoir un miracle. Alléluia. Jésus dit, ôtez-moi la pierre. Elles ont dit, non, il sent déjà, c'est fini Jésus. Tu ne peux plus rien faire pour lui, c'est fini. Ça c'est Laza, il est mort. Nous avons fait les funérailles ici. On a mis des formaux dans lui. Laza, c'est fini pour lui. C'est fini. Les gens regardent, tu vois, comme quelqu'un, c'est fini. Même ton entourage peut influencer ta foi. Amen. C'est ça que dans cette situation, ceux qui n'ont pas le même langage que toi, ne les écoutent pas, ne marchent pas avec eux. Parce que la foi des ennemis. Et ils te disent, non, c'est fini. Non, 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 c'est fini. Toi, toi, il faut attendre son mort, peut-être que chez le ciel. Tu vas aller au ciel, là-bas, ça va marcher. Non, non, ta situation, là, c'est fini. Dieu ne peut plus rien faire. Amen. C'est ce qui a fait pleurer Jésus. Si c'est possible, avec Dieu tout est possible. Alléluia. Dis à quelqu'un avec Dieu tout est possible. Avec Dieu tout est possible. Amen. Alléluia. Avec Dieu tout est possible. Amen. Dis à quelqu'un avec Dieu tout est possible. Avec Dieu tout est possible. Alléluia. Dis à quelqu'un avec Dieu tout est possible. Avec Dieu tout est possible. Amen. En 2009, je suis allé à une croisade à Mbato, dans la région de chez Desagny. Je suis allé faire une croisade d'évangélisation avec une famille et tout ça, une famille. Nous avons démarré la croisade. Donc on a appris qu'un petit venait de rendre l'âme. Je pense que je pense que 15 ans. Il venait à peine. C'est-à-dire que quand je suis sorti, on a dormi, il avait le palu. Il souffrait, il était vraiment malade et tout ça. Et j'ai dit que j'allais prier pour lui le lendemain. Donc on a réuni tout le monde matin à 9 heures. Je vais prendre la parole. Les gens paniquent, il est mort. Oui, ça dit que le cœur ne respire plus. C'est fini. Donc il a perturbé la rencontre. J'ai dit non, ce n'est pas possible. J'ai gardé ma sérénité, j'ai dit non. Je suis convaincu qu'il y a un miracle dedans. Amen. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dedans. Pourquoi du coup je vais commencer une rencontre de prière et l'enfant meurt ? On dit non, il est mort. Non, il est mort. Les gens veulent, ça panique. Moi je suis resté tranquille à ma Bible. Je suis en train d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait réellement ? C'est ça. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Quand il a appris qu'il allait tomber malade, il a écouté. Ne soyez pas trop émotionnel, c'est ça. Il n'a pas écouté l'émotion. Il a écouté Dieu. Dieu dit reste tranquille. Reste quatre jours. Et ça paniquait tout le monde. Amen. Je suis resté là pendant que les gens paniquaient. Et Dieu me dit, c'est pour éclater ma gloire. Donc j'ai laissé la situation. Ils ont appelé. Il y avait un médecin parmi eux, un infinié, qui touche effectivement le cœur, ça ne bat plus. Il dit non, c'est fini, c'est fini. Au moment où on attendait appelé le service des ponts funèbres, j'ai attendu le Seigneur du Var. Le service des ponts funèbres était dehors. Tiens ma Bible. Et je suis rentré dans la maison. Il dit quoi ? Il dit non, je vais prier pour lui. Ah, le prophète, il est mort, c'est fini. Il dit, je vais prier pour lui. Amen. J'ai mis mes deux mains, j'ai dit à Jean-Jean, j'ai mis les deux mains, et puis j'ai regardé le corps, et j'ai parlé à l'esprit de mort. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, maintenant même, j'ai tendance de quitter ce corps, fais un esprit qu'on appelle la mort, et je te communique la vie. Vie entre en lui, vie entre en lui, troisième fois il a touché, ah, il a commencé à intervenir. Quand il s'est levé, il a regardé, il a commencé à crier. Il a crié, il dit, dès qu'il a remis de l'eau, il a vomi les choses, jaune, jaune, jaune. Les jeunes, c'est pas possible. Est-ce qu'il était vraiment mort ? Oui, oui, les gens. Les gens posent la question pour savoir est-ce qu'il était réellement mort, les gars. Oh, il y avait un filmier qui venait confirmer. C'était une rencontre de famille. Une famille, je dis, c'est pas possible. Amen. Et le petit s'est levé, il l'a laissé à soi, les gens ne croyaient pas. Non, il le touche. Jusqu'à aujourd'hui, le petit vit. Amen. Alléluia. Tout est possible. Amen. Ce soit que moi, devant une situation, je ne panique pas. Non, non, je ne panique pas. J'ai fini par comprendre que quand on panique, Dieu ne nous parle plus. Amen. N'écoutez pas vos émotions. Frère, c'est parce que ça ne va plus que Dieu est obligé d'agir. Amen. Alléluia. Amen. Vous l'avez vomi. Ils sentent déjà. Jésus dit, ôtez-moi la pierre. Ce qui intéresse Jésus aujourd'hui, là où ils ont fui ta bénédiction, où ils ont caché ta bénédiction. Amen. Là où les censés sont les cachés, ta bénédiction. C'est ce qui intéresse Jésus maintenant. C'est vrai qu'il s'est gâché. Tu es rentré dans une vie de prostitution. Tu es devenu un voleur. Tu es devenu un bon à rien. On ne voit plus en toi quelqu'un d'important. Jésus, c'est fini pour toi. Lui, il est qui ? Là, lui, ça ne vaut rien. Jésus dit, où l'avez-vous mis ? Où ils t'ont mis ? C'est parce qu'ils t'ont mis quelque part que tu es devenu comme ça aujourd'hui. C'est parce que ta bénédiction en fit quelque part. Aujourd'hui, là, ça ne va plus chez toi. Or, c'est ce qui intéresse Jésus. Où l'avez-vous mis ? Amen. Où l'avez-vous mis ? Où ils ont mis ta chance ? Alléluia. Où ils ont mis ta santé, ta guérison ? Où ils t'ont mis ? C'est ça qui intéresse Jésus. Amen. Où l'avez-vous mis ? C'est la question que Jésus pose à nous. Où l'avez-vous mis ? C'est une question que Jésus va poser ce matin à tous les archers qui sont contre ta vie, qui t'ont bloqué quelque part. C'est la question. Où l'avez-vous mis ? Il dit là, Jésus, viens et voir. Ça, c'est clair. Amen. Et Jésus te fera sortir de là où t'as mis. Parce que pour le plan de Jésus, tu dois vivre encore. Encore. Il est la résurrection et la vie et capable de donner encore l'espoir. Tu dois encore voir la guérison, encore voir ton miracle. C'est possible. Amen. Nous allons nous tenir debout. Amen. Où ils t'ont mis ? Tu vas commencer à parler à Dieu. Pour dire là où ils m'ont mis, il faut que tu me délivres de cette situation. C'est dans la tombe que tu me délivres. Où l'avez-vous mis ? Où l'avez-vous mis ? C'est ce qui va intéresser Jésus ce matin. PAM ! Vous l'avez-vous mis ? Vous l'avez-vous mis ? Regarde ma situation, ils m'ont mis quelque part. Jésus, délivre-moi s'il te plaît. Change ma situation. Rien ensemble, Seigneur. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Ouvre la bouche et parle. Jésus, délivre-moi s'il te plaît. Ce miracle de mon Dieu se perd. Je prie quand même. Adresse-toi à Dieu ce matin. Je prie que là où, oh mon Dieu, mon bonheur avait été caché, là où ma joie avait été cachée, là où de le droit de la mort. Non, je veux t'attendre prier. Parfois, parfois. Regarde à me raconter ce qui t'a volé. Donc, ... On a adormi. C'est ce qui t'a volé. Quoi entrez un이다çois ? Je me les veux t'entendre... Mettez la main sur la tête. Mettez la main. Je vais parler au diable ce matin, je vais parler au Royaume de la Sancelerie qui s'est ligué contre toi ce matin. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus, commencez à briser les chaînes, je brise les chaînes de la captivité, non je parle, je m'en supprime maintenant pour vous, je détruis les chaînes qui vous maintenez dans la mort spirituelle, qui vous maintenez dans cette mort, qui vous maintenez dans la maladie, qui vous maintenez dans la pauvreté, je commande à l'esprit de vous lâcher maintenant. Je parle aux esprits maintenant, je parle au diable de vous lâcher maintenant. La puissance de Jésus te délivre. Cette puissance te libère maintenant. Cette puissance te libère maintenant. Jésus vous délivre pendant que vos mains sont imposées à vos têtes, la puissance de Dieu te délivre. Comme la puissance de Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre là où tu es arrêté. Sa puissance te libère. Ta puissance te libère. Feu ! Lâchez-la. 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 Vous allez la libérer. C'est un ordre. 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 Vous lâchez sa vie. 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 C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Un ordre. Un ordre. Oui. Oui. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la Tu vas la libérer C'est un homme Oui Tu vas la libérer Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai détruit ton pouvoir J'ai détruit ton pouvoir J'ai détruit ton pouvoir Lâche-la 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 C'est un ordre Come on Feu Feu chez toi Feu chez toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Lâche-la Lâche-la au nom de jésus, tu libères, lâche là, lâche là, lâche là, lâche là, lâche là, lâche là, feu, feu, le feu consomme tes oeuvres, le feu consomme tes oeuvres, libère-la maintenant, c'est un arbre, libère-la et maintenant même, libère-la et maintenant même, au nom de jésus-christ de Nazareth, je condamne tes oeuvres, ça allait, lâche là, lâche là, lâche là, lâche là, lâche là, lâche là, je la délie maintenant, je la délie au nom de jésus, le feu consomme tes oeuvres, lâche là, lâche là, lâche là, lâche là, lâche là, oui lâche là, si, si lâche là, tu vas la libérer, c'est un arbre, c'est un arbre, tu vas la libérer, c'est un arbre, tu vas la libérer, c'est un arbre, tu lâches sa vie maintenant même, au nom de jésus, libère-la, J'ai détruit tes oeufs J'ai détruit tes oeufs J'ai détruit tes oeufs Lâche-la 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 Au nom de Jésus J'ai détruit tes oeufs J'ai détruit tes oeufs Je détruis tes oeufs Tu la libères maintenant Lâche-la 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 Feu sur toi Feu Le feu consume tes oeuvres Tu la libères maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Pendant qu'il voulait t'arrêter la puissance de Dieu vous touche La puissance de Dieu vous touche La puissance de Jésus vous touche La puissance de Dieu vous touche Et barenam Recevez la délivrance maintenant la puissance de mon Jésus vous touche la puissance de Jésus vous touche recevez la délivrance c'est maintenant la main recevez la chavie tu vas la libérer c'est un ordre la chavie la chavie la chavie libère au nom de Jésus je condamne tes oeuvres je condamne tes oeuvres je condamne tes oeuvres la puissance de Jésus la puissance de Jésus te délivre maintenant lâchez-la 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 le feu consulte tes oeuvres le feu consulte tes oeuvres le feu le feu tu vas la libérer tu vas la lâcher c'est un ordre tu la libères maintenant même tu m'attends tu la libères et maintenant tu la libères maintenant tu la libères maintenant c'est un ordre tu vas partie si va t'en va t'en va t'en si va t'en libelle libelle si libelle libelle si libelle au nom de Jésus au nom de Jésus tu la libères tu la libères maintenant même lâche sa vie lâche sa vie lâche sa vie lâche-la 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 tu la libères maintenant même c'est un ordre il la libères et pourquoi pourquoi qui es-tu qui es-tu qui es-tu toi qui es-tu qui es-tu toi qui es-tu non qui es-tu non qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie qu'est-ce que tu as déçu dans sa vie non qu'est-ce que tu as déçu dans sa vie tu vas la lâcher non si tu vas la lâcher non tu vas la libérer non si tu vas la libérer pourquoi tu ne veux pas la laisser non pourquoi 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 Non ! Pourquoi ? Non ! Et pourquoi ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu la libères maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu la libères maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu la libères maintenant. Dans le nom de Jésus. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la 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 Libère-la totalement au nom de Jésus Je brise les chaînes de la captivité Je proclame sous-maintenir sa délivrance Tu la libères Va-t'en Va-t'en Libère-la totalement sa vie Libère-la totalement sa vie libère totalement sa vie c'est un âge au nom de Jésus au nom de Jésus lâche-la lâche-la feu oui, va-t'en tu vas partir de maintenant même quitte sa vie maintenant même quitte sa vie lâche-la va-t'en 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 voilà, lâche-la lâche totalement sa vie au nom de Jésus libère totalement sa vie tu libères son âme tu libères son esprit et tu libères toute sa vie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau je proclame ce matin sa délivrance je proclame ce matin même sa délivrance veuillez vous asseoir on proclame ce matin sa délivrance dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus comme il y a le soleil mettons de l'autre côté mettons de l'autre côté ça change tu lâche sa vie tu lâches sa vie tu lâches sa vie lâche-la l'esprit de la sorcellerie l'esprit de la sorcellerie lâche-la c'est un ordre lâche-la l'esprit de la sorcellerie lâche-la lâche-la si lâche-la lâche-la feu 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 esprit de la sorcellerie lâche-la quitte sa vie quitte sa vie tu m'entends quitte sa vie maintenant même lâche-la le feu su toi le feu su toi lâche sa vie et maintenant même au nom de jésus le feu consume tes oeuvres le feu consume tes oeuvres va-t'en 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 je détruis le pouvoir de la sorcellerie dans ces cas et je proclame ta délivrance est maintenant même je proclame ta délivrance est maintenant même dans le nom de jésus 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 quitte son corps quitte son corps quitte son corps c'est un ordre quitte son corps toi qui toi qui toi qui toi qui qui es-tu qui es-tu qui es-tu tu vas quitter sa vie tu m'attends va-t'en le feu su toi le feu consume tes oeuvres esprit de la sorcellerie lâche-la 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 libère sa vie et maintenant au nom de jésus libère sa vie lâche-la maintenant même lâche sa vie et maintenant dans le nom de jésus libère sa vie libère sa vie lâche-la 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 le feu su toi le feu su toi le feu su toi au nom de jésus le feu consume tes oeuvres dans ces cas le feu consume tes oeuvres dans ces cas au nom de jésus le feu su toi le feu su toi le feu su toi le feu su toi le feu du Saint-Esprit. On est maintenant aujourd'hui jusqu'à Saint-Jean. Il faut que Dieu change votre vie. Ça, c'est important. Nous aurons une prière à 17 heures où je vais imposer les mains à tout le monde. Amen. Dieu m'explique ça tout à l'heure. Ne mangez pas. Priez, soyez dans le moment de jeûne. Vous n'êtes pas venu ici pour manger. Non, mais c'est vrai. Pour regarder son mot pénible, il faut que le Dieu puissant, le Dieu d'Israël, Jésus, vous délivre. Donc aujourd'hui, il y a un moment de jeûne jusqu'à 16 heures. Voilà. Lâche-la au nom de Jésus. 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 Libère-la maintenant même. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant Lâche-la-même. Lâche-la. 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 Tu m'attends ? C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Il va lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie. Il va lâcher sa vie. C'est un ordre. C'est un ordre. Lâche-la. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Lâche-la. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Pourquoi vous voulez me tuer ? Pourquoi vous voulez me tuer ? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Lâche-la. Tu m'attends ? Quitte sa vie. 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 Qu Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâche-la. Cette semaine, c'est une semaine très importante pour les miracles. Amen. Oui, c'est une semaine de miracles, cette semaine. La puissance de Jésus t'aidera. La puissance de Dieu t'aidera. Déposez-la là. Je suis en train de prier, donc là.